Bonjour et bienvenue sur j'ai compris.com Alors cet exercice il est très intéressant parce qu'il permet de voir les principales situations que vous allez rencontrer en dénombrement. Donc maintenant appuyez sur pause, cherchez bien cet exercice et si vous êtes bloqué, juste après je vous donnerai des indications. Donc voici mes indications. Quand vous avez un exercice de dénombrement pour le réussir, et bien il y a des questions qu'il faut se poser. Et la première question qu'on doit se poser c'est comment donner un résultat possible. Concrètement regardez la première question, on nous demande de déterminer le nombre de tiercés possibles dans une course avec 15 chevaux et il n'y a pas d'ex-echo. C'est quoi un tiercé ? C'est le fait de donner les 3 premiers chevaux qui arrivent lors de la course. Donc si par exemple le premier cheval, le cheval qui arrive en premier lors de la course c'est le numéro 8, et bien on écrira 8 en premier. Ensuite on donnera le numéro du cheval qui arrive en second, par exemple le 5, et ensuite le numéro du cheval qui arrive en troisième position, par exemple le 10. Donc première question à se poser, comment donner un résultat ici avec le tiercé ? Un résultat ça va être une liste de 3 éléments. Ensuite la deuxième question qu'il faut se poser, est-ce que dans ce résultat l'ordre va compter ou pas ? Regardez dans le tiercé, l'ordre compte. Mais dans le cas général il faut se poser la question, est-ce que l'ordre compte ? Oui ou non ? Si oui, est-ce qu'il y a des répétitions possibles ? Donc ici par exemple l'ordre va compter, mais il n'y a pas de répétition possible. Le 8 il ne peut pas être en premier et en deuxième. Et si l'ordre ne compte pas, et bien il faudra penser à utiliser des combinaisons. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc maintenant appuyez sur pause, cherchez bien cet exercice, et on se retrouve juste après pour la correction. Donc allons-y, corrigeons la première question. On nous demande le nombre de tiercé possibles avec 15 chevaux et pas d'ex-aequo. Donc un tiercé c'est les 3 premiers chevaux. Donc on va donner le résultat sous la forme d'une liste. Le cheval qui est arrivé en premier, celui qui est arrivé en deuxième, et celui qui est arrivé en troisième. On l'a déjà expliqué. Ensuite on se pose la question, est-ce que l'ordre compte ? Ben oui, évidemment l'ordre va compter. Ça va donc être une liste. Le premier cheval, ensuite ici le deuxième cheval, et enfin le troisième cheval. Est-ce qu'il y a des répétitions possibles ? Et bien non. Et donc ensuite on va faire trois cases. Une case pour le premier cheval, une case pour le deuxième cheval, et une case pour le troisième cheval. Et maintenant pour chaque case, on va marquer le nombre de possibilités. Combien on a de possibilités pour le premier cheval ? Pour le cheval qui est arrivé en premier. Et bien comme il y a 15 chevaux, et bien on a 15 possibilités. Ensuite on a combien de possibilités pour le deuxième cheval ? Et bien comme il y en a un qu'on a utilisé comme étant le premier, il en reste donc 14. Et vous l'avez compris, pour le troisième cheval, 13. Et on est en train d'utiliser le principe multiplicatif. En fait si on faisait un petit arbre, on aurait 15 branches pour le premier cheval. On aurait 15 branches pour le premier cheval. Ensuite on aurait 14 branches pour le deuxième cheval. Et on aurait 13 branches pour le troisième cheval. Et donc ça fait combien de possibilités ? Et bien autant qu'il y a de branches dans l'arbre, c'est-à-dire 15 x 14 x 13. Donc voilà le nombre de tiercées possibles. Et si vous faites le calcul, ça fait 2730 tiercées possibles. Voilà, c'est aussi simple que cela. Donc retenez bien que dans un exercice de dénombrement, il faut déjà se poser la question comment donner un résultat. Ici, un résultat, c'était une liste de trois nombres. Ensuite, la question qu'il faut se poser, est-ce que l'ordre compte ? Est-ce qu'il y a des répétitions possibles ? Donc ici, l'ordre comptait. Les répétitions possibles, c'était non. Donc on était dans cette situation. n x n-1, etc. C'est bien ce qu'on a utilisé ici. 15 x 14 x 13. Passons maintenant à la deuxième question. On nous demande le nombre de mots de quatre lettres qu'on peut former avec les 26 lettres de l'alphabet. Alors donnons un résultat. Un mot de quatre lettres, par exemple, c'est Titi. Alors les majuscules ne comptent pas. Titi. Et donc, ça veut dire c'est quoi un mot de quatre lettres ? Eh bien, le résultat, il va être composé de quatre cases. Ici, on va refaire le même principe. On va avoir quatre cases. Première lettre, deuxième lettre, troisième lettre et quatrième lettre. Et donc, est-ce que l'ordre compte ? Eh bien oui, comme c'est un mot, l'ordre compte. Et est-ce qu'il y a des répétitions possibles ? Eh bien oui, il peut cette fois-ci, il y avoir des répétitions. Et donc maintenant, pour chaque case, on va regarder combien il y a de possibilités. Eh bien, combien de possibilités pour la première lettre ? Eh bien, tout simplement, 26, puisqu'il y a 26 lettres dans l'alphabet. Eh bien, pareil pour la deuxième, puisqu'il y a des répétitions possibles. Pareil pour la troisième et la quatrième. Et ici, on utilise exactement le même principe, le principe multiplicatif. Et donc, ça se multiplie. Si on faisait un arbre pour illustrer la situation, pour la première lettre, on aurait 26 branches. 26 branches. Ici, on aurait 26 branches. Ensuite, chacune de ces branches se diviserait à nouveau en 26. Et comme ceci, quatre fois. Et donc, on a combien de branches dans l'arbre ? Eh bien, 26 fois 26 fois 26 fois 26. Et ça, ça nous donne le nombre de mots de quatre lettres qu'on peut former avec les 26 lettres de l'alphabet. Et donc, la réponse, c'est qu'il y a 26 puissance 4 mots de quatre lettres qu'on peut former avec les 26 lettres de l'alphabet. Voilà, c'est aussi simple que cela. Et là encore, on a utilisé le principe multiplicatif. Donc, passons à la troisième question. De combien de façons on peut garer quatre voitures qui sont distinctes ? Donc, on peut les distinguer, ces voitures, dans un parking à six places. Et donc, la première question qu'il faut se poser, comment on va donner un résultat ? Eh bien, comme on a quatre voitures, eh bien, on va donner une liste de quatre éléments. Ça, ça sera ma première voiture. Où je vais la mettre ? Ça, ça sera ma première voiture. Ça, ça sera ma deuxième voiture. Ça, ça sera ma troisième voiture et ma quatrième voiture. Et comme il y a six places, les places, on peut les numéroter de 1 jusqu'à 6. Évidemment, on ne met qu'une seule voiture. On ne met qu'une seule voiture par place. Donc, par exemple, la première voiture, eh bien, je peux la mettre en 5. La deuxième voiture, je peux la mettre en 4. La troisième voiture, je peux la mettre en 1. Et la deuxième en 2. Voilà un résultat possible. J'ai dit la deuxième voiture en 2. C'était évidemment la quatrième voiture en 2. Maintenant, deuxième question qu'il faut se poser. Est-ce que l'ordre compte ? Eh bien, oui, parce que regardez, si je permute 4 et 5, eh bien, ça change le résultat. Parce que ça voudrait dire que la première, cette fois-ci, est en 4. Et la deuxième voiture est à la place numéro 5. Donc, l'ordre va compter. Et est-ce qu'il y a des répétitions possibles ? Donc, maintenant, est-ce qu'il y a des répétitions possibles ? Eh bien, non. Parce que ça voudrait dire quoi 1 et 1 ? Ça voudrait dire qu'on met la troisième voiture sur la place 1 et la quatrième également. Or, on met une seule voiture par place. Donc, il n'y a pas de répétition possible. Donc, maintenant, on va pouvoir répondre à notre question. Comme un résultat, c'est composé de 4 nombres, eh bien, on va faire 4 cases. Et dans chaque case, on mettra le nombre de possibilités. Eh bien, pour la première case, c'est-à-dire qu'ici, on a la première voiture. On a combien de possibilités ? Comme on la gare en premier, eh bien, et qu'il y a 6 places, eh bien, on a 6 possibilités. Pour la deuxième voiture, eh bien, il reste une place. Il y a une place de moins. Donc, il reste 5 places. Ensuite, pareil. Donc, il reste 4 places pour la troisième. Et 3 places pour la quatrième. Et pareil, c'est le principe multiplicatif. Donc, voilà le nombre de façons de ranger 4 voitures parmi 6 places. Et là encore, si on voulait faire un petit art pour illustrer la situation, pour la première voiture, eh bien, comme c'est la première, on a 6 possibilités. On aura donc 6 possibilités. Pour la deuxième voiture, on n'en aura plus que 5. 1, 2, 3, 4 et 5. Pareil à chaque fois. Donc, au deuxième niveau, on aura 5 possibilités. Ensuite, vous l'avez compris, on en aura 4. Et ensuite, à chaque fois, on en aura 3. Et donc, c'est pour ça qu'il y a combien de branches dans l'arbre ? Eh bien, il y en aura 6 x 5 x 4 x 3. On retrouve exactement avec notre arbre le principe multiplicatif. Et si vous faites le calcul, ça fait 360 façons. Donc, il y a 360 façons de garer nos 4 voitures parmi les 6 places. Passons maintenant à la quatrième question. On place 10 points distincts sur un cercle. On fait un cercle. On verra pourquoi on a imposé un cercle. Et on va placer 10 points. Alors, j'en fais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et ces points, on peut leur donner un nom. J'ai fait A, B, C, D, E, F, G, H et J. Et maintenant, on nous demande de démontrer le nombre de droites qu'on peut former avec ces points. Par exemple, ici, on peut prendre la droite AB. Ça, ça nous fait une droite. Donc, un résultat possible, c'est la droite AB. Mais c'est là qu'il faut bien faire attention. C'est que la droite AB, c'est exactement la même que la droite BA. Donc, ça veut dire quoi ? Une droite, c'est défini par deux points. Mais ici, est-ce que l'ordre va compter quand je vais donner mon résultat ? Par exemple, si je prends la droite JE, si je donne JE, est-ce que l'ordre va compter ? Non, JE, c'est la même chose que EJ en termes de droite. Et donc, ça veut dire qu'un résultat, il sera composé de deux éléments, mais l'ordre ne va pas compter. Et donc, on aura affaire à des combinaisons. En fait, on choisit deux éléments parmi 10. Et donc, c'est tout simplement, la réponse, c'est tout simplement deux parmi 10. parce que, je répète ici, l'ordre ne compte pas. Et pourquoi on a imposé au point d'être sur un cercle ? Pour qu'on ne se retrouve pas dans cette situation où A, B et par exemple C soient alignés. Et du coup, la droite AB, ce serait la même que la droite AC. Comme ici, les points sont sur un cercle, eh bien, on ne peut pas se retrouver dans cette situation où on a trois points alignés. Et maintenant, il n'y a plus qu'à calculer deux parmi 10. Et pour cela, on peut utiliser la formule, c'est que K parmi N, c'est N factoriel divisé par N moins K factoriel divisé par K factoriel. Donc ici, N correspond à 10 et K correspond à 2. Donc, ça fait 10 factoriel ou factoriel 10 sur 2 factoriel et la différence de 10 moins 2, ce qui nous fait factoriel 8. Donc, ça veut dire quoi 10 factoriel ? Ça veut dire 10 fois 9 fois 8 fois 7, etc. jusqu'à 1. 2 factoriel, c'est 2 fois 1. Et 8 factoriel, c'est 8 fois 7, fois etc. jusqu'à 1. Donc ici, tout ça, ça se simplifie. Et qu'est-ce qu'il me reste ? Il me reste 10 fois 9 divisé par 2 fois 1. Donc, ça fait 10 fois 9, 90 divisé par 2, ce qui nous fait 45. Et donc, ça veut dire qu'on peut faire 45 droites avec ces 10 points. Maintenant, sur votre copie, vous devez justifier vos résultats. Par exemple, pour le tiercé, je vous propose la phrase de justification suivante, c'est que donner un tiercé, c'est donner une liste, donc avec ordre, de 3 éléments choisis parmi 15 sans répétition. Et ce qui est important de faire apparaître à chaque fois dans vos phrases de justification, c'est est-ce qu'il y a un ordre ou pas ? Et est-ce qu'il y a des répétitions possibles ou pas ? Donc ici, le tiercé, c'est avec ordre et sans répétition. Et pour la question 2, choisir un mot de 4 lettres, c'est donner une liste, donc avec ordre, j'insiste, de 4 éléments choisis parmi 26, et cette fois-ci avec répétition possible. Pour garer les voitures, ça revient là encore à donner une liste, donc avec ordre, mais cette fois-ci sans répétition. Et dans la dernière question, dans l'histoire des droites, et bien cette fois-ci, il n'y a pas d'ordre et pas de répétition. Donc voilà comment je vous suggère de rédiger vos justifications. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a été utile, et retenez bien que pour réussir un exercice de dénombrement, il y a des questions à se poser. Et la première question à se poser, c'est comment donner un résultat possible. Et une fois que vous avez réfléchi à cette question, posez-vous la question, est-ce que dans le résultat, l'ordre compte, oui ou non ? Et si oui, est-ce qu'il y a des répétitions possibles ? Il est extrêmement important de se poser ce type de questions pour réussir les exercices de dénombrement. Et comme d'habitude, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la partager et à la liker.